On a volé. La vérité a triomphé. Il y a eu trop de manipulations et d'intoxes de la part de mauvais perdants. 48 heures après, nous sommes au Sénégal, nous sommes un pays où l'administration fonctionne bien. Les commissions départementales ont collecté des PV. Les PV, nous l'avons exigé. Les photos, nous le carton, parce qu'ils sont affichés. Les photos, les photos, les photos, nous l'avons. Et sur cette base, nous devons rétablir le PV. C'est ce qu'on a fait. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. C'est normal que ce candidat a un chiffre. Voilà. Donc ça, c'est faux. Nous avons 17 ans afin de continuer. Procès verbal est de nouveau. Procès verbal est de nouveau. Procès verbal est de nouveau. Résultat est de nouveau. Donc procès verbal, lieu de vote, Nantes. D'accord? Dat de nouveau, 24 Février. C'est une copie. Représentant de notre copie, nous devons être d'une copie. L'original copie, d'accord? Stamponné, est signé par les cinq représentants de parti. Avec le président du bureau de vote. Résultat, centre de vote numéro 2, résultat ici, Makisal, 55, Idrétasek, 29, Ousmane Sonko, 142, Madi Kenya, 2, Elayoussal, 10, Burroboot numéro 2, si vous avez le Burroboot et le Burroboot numéro 1, vous avez cumulé, ça te fait 56,9% pour Ousmane Sonko, 24% pour Makisal, Makisal, fini, ça, le Burroboot, Nantri, Ousmane Sonko, il va y aller au premier tour, et on ne peut pas voir. Nous avons fait un système informatique par SMS, que vous avez envoyé le Burroboot, par département, à ce moment-là, nous avons fait un système de faute à l'économie, et on a fait des tendances. Au nord, il y a des bureaux comme ça, qu'ils ont mis en place, où les gens votent 100%, je ne sais pas, donc ils le font comme ça, à l'aise, ça change, ou personne n'est, ces bureaux, aujourd'hui nos représentants, On n'a même pas pu identifier ces bureaux pour être présents là-bas. Donc là, on est dans une situation très délicate où tout ce que vous avez comme résultat, dites-vous, c'est vraiment des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas transparentes et que c'est au peuple sans égard de le mal de faire. Mais, comme vous le savez, tous les candidats sont représentés dans tous les bureaux de vote. Ils sont représentés dans toutes les commissions départementales de recensement des votes. Ils sont tous, tous les candidats, représentés à la commission nationale de recensement des votes dirigés par le juge Dembakangi. Donc, tous les candidats détiennent les résultats obtenus dans tous les bureaux de vote. Au Sénégal, Taïdi, il y a 15 397 bureaux de vote, y compris les 746 de l'étranger. Les lieux de vote, 6919, y compris les 370 de l'étranger. Ça me fait très mal quand je vois des adultes mentirent. La coalition de parti, dans les 15 397 bureaux, amènent vos représentants. Ça me fait très mal quand je vois des adultes mentirent. Il y a 6919 lieux de vote. A l'étranger, il y en a 370. Non, ce que je vais te dire, c'est le centre de vote. Non, ok, c'est le centre, le bureau de vote. Quand je vois des responsables mentirent. Le bureau, il y a 746 à l'étranger. Je suis très clair. C'est le chef du ministère de l'étranger. Ça me fait très mal quand je vois des journalistes mentirent. Je suis, le premier ministre, qui n'a pas eu le résultat. Il a commenté, oublié, des chiffres qui ont été détenus minimums. C'est ce qu'il y a. Il y a une compilation qui a été détenue à des commissions départementales. Et ce que je veux dire, après, il y a un petit peu de crédit au PV qui a été détenu à des commissions de recensement de vote. Parce que si je vous parle, il n'y a aucune contestation formelle. C'est une contestation qui a été détenue à des commissions de recensement de vote. Mais pourquoi vous avez signé des P.E.R.? Les PV, on est obligés de le signer. Parce que si on ne le signe pas, ce qu'on devait transmettre au conseil fonctionnel ne pouvait pas partir. Nous, nous tenons à nos remarques. Nous tenons à dire au conseil fonctionnel. Que au vu de cette opacité, de cette gestion calamiteuse de ces élections, nous tenons à être présents, à faire rentrer, nos avocats après feront le reste, et au signer et les PV. Parce que ce qui a été dit ici, sous réserve de l'annexion de nos présents observations au PV de la commission nationale de recensement, nous apposons nos signatures. Nous avons apposé nos signatures pour que ces réclamations passent au niveau du conseil fonctionnel et que le conseil fonctionnel, au moment venu, puisse annuler cette élection. Ce qui n'est qu'un jeu d'enfant, ce qui n'est qu'une machination préparée par un régime aux abois, denigré et vomi par le peuple sénégal. Ça me fait très mal quand je vois des jeunes, des vieillards mentir. Si on a un PV signé, nous avons appris le PV qui est en train de faire la commission départementale de recensement des votes. Sauf que les PV sont en train de faire des chiffres. Chacun est l'idée, pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi vous ne pourrez pas les PV des centres départementaux ? Vous n'avez pas l'idée de dire ce que vous avez. Donc nous, nous avons dit qu'il y a un document qui a été envoyé au Sénégal, ou la commission qui a été envoyé au Sénégal. C'est désolant. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire si nous avons appris le but et nous avons appris le but et nous avons appris le but pour après. Les résultats, nous avons appris le résultat. Ils n'ont même pas regardé les résultats. Ils n'ont même pas pris en compte d'avoir eu le but et nous avons appris le but. Vous ne savez pas comment. Les questions ne sont pas liées. Zéro contestation. Je pense que vous n'avez pas d'une contre-contestation. Quand on est courtois, on laisse les gens parler. Donc vous ne vous devez pas dire. Il faut qu'on ait une contestation sérieuse parce que les femmes ont une voie légale. Ce sont des contestations, mais de ce que je veux dire, il faut qu'il n'y ait pas d'un plan potentiel pour les résultats et qu'on ait une commission de recensement de votation. C'est ce que je veux dire. Je veux que les jeunes, les vieux, les avocats, les journalistes, les magistrats, le peuple disent la vérité. Tout ce qu'ils ont donné ici, comme chiffres, comme processus, n'a pas été clair. Et ce processus a été, c'est un débit depuis le début. Rien n'a été clair. Donc nous, les observations qu'on a notées, le plus grave, c'est que systématiquement, sur tous les PV qui sont passés au niveau de ce tribunal, les suffrages exprimées, écrits sur ces PV et le nombre de bulletins de vote dans les urnes n'étaient pas égards. C'est impressionnant. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider juste si les résultats ont été mis. Et si nous avons voté entre Jigone Rennes, Jigone Laval, Jigone Le Mans, Jigone Saint-Nazaire, fin de la journée, tous les résultats sont mis. Donc, Ousmane Sonko, nous avons organisé le petit peu de vote à 56,9%. Les résultats sont mis à ce que nous avons voulu et à ce que vous n'aviez pas de comprendre. Parce que aujourd'hui, nous avons envoyé des résultats sénégal dans le centre de vote précisément. Donc, c'est ce que vous avez dit. Les résultats sont mis au Sénégal. Donc, où est-ce que vous laissez l'opinion manipuler ? Nantes, Maki Salle, 195 voix. Yves Yves Sasek, 39. Ousmane Sonko, 167. Issa Salle, 7. Madi Kenya, 2. Votant 509, 05. Wow. C'est ce que nous allons continuer à faire. Donc, on lui a de laisser l'opinion manipuler. L'autre question, c'est relative à ce qui s'est passé à Nabadi. À Nabadi, s'ils veulent, à Ouro-Soubi, les gars, il y a des bulletins. Il y a des bureaux de vote. Où ni les cinq représentants n'ont pas ces bulletins. Ou non, même le président de la commission départementale n'a pas les bulletins. C'est arrivé vite. Donc, on lui a de laisser l'opinion manipuler. Mais le militant Bouddha Blagyon, c'est même pas le premier ministre, mais le militant Bouddha Blagyon, ayant les résultats avec lui, mais il les a donnés aux journalistes. Il a montré que tout ce qui se dit là-bas, là-bas aussi, là-bas, c'est faux. Moi, Bouddha Blagyon, mon candidat ne peut pas avoir moins de 57%. Et lui n'a pas menti, mais les autres ont menti. Parce que lui, avant 22h, il avait tous les résultats de tous les bureaux de vote. Des gens qui représentaient Macky Salle, mais ceux qui représentaient les autres, qui n'ont pas gagné. Mais mon vieux aussi avait fait parvenir leurs résultats. Mais les gens ne sont pas honnêtes. J'ai dit à la presse, aux journalistes Gryal, soyez plus intelligents, exigez les PV à ces candidats malheureux. Ils ont leur PV et vous aurez à descendre comme le juge d'Embokangi. Donc ils ont singé le mode d'élection, le jour des élections à 11 heures. Ça, c'est exceptionnel. Ils ont ouvert des boulevards pour leurs militants et pour aller voter et remplir les yeux. L'autre question qui a été posée par l'opposition, c'est que les bureaux au Sénégal, selon l'article 66 du Code électoral, c'est 600 personnes par bureau. Aujourd'hui, on se retrouve avec des bureaux qui dépassent très loin des 600. Et ça, nous, on n'a pas l'explication. On pense que le Conseil Consonnel doit réagir par rapport à ça. Pour certains bureaux à l'étranger, là où on les a battus, en Espagne, en Italie, en France, les bouteilles ne sont pas arrivées. C'est-à-dire que sur les résultats qui sont en train d'être distribués aux Sénégalais et que le juge a proclamé, ces données-là ne sont pas dans ces résultats. Et ils savent qu'ils ont été battus. Et aujourd'hui, quand tu reviens sur le procès verbal, tu verras que sur ces bureaux, c'est eux qui ont gagné. Parce qu'ils n'ont amené que les bureaux sur lesquels eux, ils ont eu le droit. Et les autres, ils n'ont l'achat d'avoir en disant que c'est moyen qu'il ne peut pas y avoir. Mais c'est que quand on trompe la presse comme ça, et qu'elle l'accepte, elle entre dans le jeu même, dans le jeu des manipulateurs, c'est grave. C'était parce que sur la casse totalité des départements, on a vu des chiffres qui différaient entre le nombre d'enveloppes dans les zones et les suffrages valablement exprimées. C'est ça la première. La deuxième, c'est qu'au niveau des votants, on a eu des dépassements que les Sénégalais ne pourront pas comprendre. Par exemple, à Podor, ceux qui ont voté et qui ne sont pas dans les listes, ça tourne au niveau de 2717 personnes sur un département. qui ont voté et qui ne sont pas dans les listes. Ils voulaient marcher sur l'intelligence des Sénégalais, les manipuler. À Podor, on a 1576 personnes qui ont voté et qui ne sont pas dans les listes, etc. En Gambie, le nombre de votants dépasse le nombre d'inspects sur les listes. Et je donne l'exemple de la Gambie parce que c'est révélateur de toutes les zones où le nombre... Si tu vas au niveau du nord, par exemple à Canel, le nombre de votants dépasse le nombre d'habitants. Par exemple, dans une localité. C'est impressionnant. Nous avons gagné et bien gagné. La victoire, elle est belle. La victoire, elle est belle. Des bureaux qui gagnent à 100%. Il y a des bureaux... Au Sénégal, je n'ai jamais vu des bureaux avec 11 personnes. C'est des familles. Au niveau des représentants, il n'y a personne. Il n'y a qu'eux qui sont dans ces bureaux. Ils votent 100%. Le plan d'action, on ne peut pas le dire maintenant. Mais nos leaders vont se voir. Nous, on n'est que des représentants. Et ils déclineront. D'ici peu, il y aura un point de presse qui sera tenu. Et eux, ils déclineront le plan d'action tranquillement. Et nous déroulerons. Ils sont en face. Et ils verront de quoi on sera capable. En tout cas, les Sénégalais, je dis à tous les patrones du Sénégal, j'en profite de rester tranquille chez eux. Le travail sera fait par leurs leaders. Ils ont des leaders et des dirigeants qui ont la capacité de faire face à ce système. Et nous ferons face et les résultats, ils le verront. Laissez-moi terminer ! On ne peut pas inventer des chiffres, les résultats des élections. Parce que quand on recense les voix des électeurs, mais chaque candidat est représenté. L'autre question, c'était relatif au numéro CDAO. Jusqu'à présent, dans le fichier électoral que nous avons, le numéro 4 CDAO n'y figure pas. On a du mal à faire la différence. Par exemple, je vous donne, il y a des bureaux de vote à Pierre Massard où il y a des doublons. Par exemple, à Unité 11, on a vu une personne, une femme qui vient voter. On a voté déjà à sa place. Les duplicatas. Ils ont produit des duplicatas pour des personnes à qui on a changé leur bureau de vote. On ne les a pas informés. On a retiré leur garantie, qu'ils appellent duplicata. On ne les a pas informés. Le jour du vote, on leur dit, bon, vous n'avez pas retiré votre vote, donc vous ne votez pas. Donc, par exemple, il y a des bureaux de vote où des centaines de personnes sont parties pour voter, n'ont pas pu voter. Donc, ça, c'est des milliers qu'ils ont bloqués. Ils ont changé la carte électorale. Ils ont déplacé des bureaux de vote. Ils ont même déplacé à Touba pratiquement des centres qu'ils ont amenés ailleurs pour diminuer le taux de participation. Et ça, c'est extrêmement grave. Après, le procès verbal est signé par chaque candidat. C'est ce procès verbal qui est affiché. Vous le savez, vous, les journalistes, aux portes des bureaux de vote. Donc, il est impossible de trafiquer le suffrage des électeurs. On l'a amené vide. C'est la Sénat qui dictait les résultats qu'on mettait dans ces points de vote. Donc, on voit de tout ça, de tout ce qui a été changé dans le code électoral, dans les fichiers, de toutes ces manipulations, ces résultats étaient préfabriqués. Nous, on tenait à être là. Il ne faut pas que les gens nous disent pourquoi vous êtes là. On était là pour éclairer l'opinion publique. Parce que si on était là, on n'aurait pas les moyens de le dire. Ce que je suis en train de dire, ils m'entendent. Tout le monde m'entend. Nous, on dit la vérité. Rien que la vérité. Cette élection a été pippée du début à la fin. Les Sénégalais ont voté. On ne les a même pas donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils voulaient faire. C'est pourquoi ce mécontentement que vous voyez. Maintenant, les partis de l'opposition, et la coalition son coprésident, que je les représente, prendra toutes ses responsabilités. Tout ce qui est légalement permis, nous allons l'utiliser pour, en tout cas, faire face à ce régime qui est un régime dictatorial, qui pense qu'aujourd'hui, il y a des escorts soviétiques, des bureaux qu'ils gagnent à 100%. Il y a des bureaux, au Sénégal, je n'ai jamais vu des bureaux avec grosse personne. C'est des familles. Au niveau des représentants, il n'y a personne, il n'y a qu'eux qui sont dans ces bureaux. Au nord, il y a des bureaux comme ça, qu'ils ont mis en place, où les as votent 100%, je ne sais pas, Benovo Koyakar. Donc, ils le font comme ça, à l'aise, ça change, ou personne n'est. Ces bureaux, aujourd'hui, nos représentants n'ont même pas pu identifier ces bureaux pour être présents là-bas. Donc, là, on est dans une situation très délicate, où tout ce que vous avez comme résultat, dites-vous, c'est vraiment des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas transparentes, et que c'est au peuple sans égardement de faire face. Mais pourquoi vous avez signé l'EPV ? L'EPV, on est obligé de le signer, parce que si on ne le signe pas, ce qu'on devait transmettre au conseil fonctionnel, ne pouvait pas partir. Nous, nous tenons à nos remarques, nous tenons à dire au conseil fonctionnel, que qu'on vire de cette opacité. Le premier, il a mis en place, 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 il a mis en place. Allez, 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 allez. On a volé. Je vais te prendre. On a volé. Tu es là, tu es là, tu es là. On a volé. Non, on a volé. Non, on a volé. Et bon, après nous, ils s'en fout. Ils ont dit qu'ils se sont dans une vie, ils ont dit qu'ils se sont dans une vie, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne se sont dans une vie. On a volé. On a volé. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants, les conditions émettées de notre vie, si nous sommes confiés, certes, nous devons avoir une bonne part pour les jeunes qui nous devraient être au Sénégal. On a volé, il faut être sérieux. Je me dis que nous devons faire des parents, l'élection n'a plus de 1%. Mais moi, ce qui me dérange, honnêtement, en tant que Sénégalais, j'ai peur. J'ai peur parce que dans mon pays, maintenant, on aime le mensonge. Avec les réseaux sociaux, les gens ont choisi de mentir et de mentir pour tromper, tromper, tromper toujours l'opinion. Plus de 5 000 observateurs qui... Laissez-moi terminer. On est dans un régime de liberté. C'est que les gens ne sont pas intelligents. Dernière chose, j'ai fait un appel aux médias. J'ai fait un appel aux opposants. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le système de collecte, bureau par bureau, C'est le système des bureaux témoins. Aujourd'hui, on a assez de démographes, assez de statistiques. Pour m'honneur d'un échantillonnage sérieux des bureaux de vote. Il faut faire un échantillonnage sérieux des bureaux de vote. Il faut faire un échantillonnage sérieux pour 20 heures. 20 heures plus, les bureaux de vote ne sont pas sélectionnés. Ils peuvent faire un échantillonnage. C'est ce qui se passe dans tous les pays démocratiques. Il faut réduire les derniers pour le débrouvre. Monsieur le dispositif le plusượng de vote.